comment est-on passé du variant delta au variant omicron directement alors un petit récupératif de ce qu'est l'alphabet grecque l'alphabet grecque contient 24 lettres sachant que certaines ont été supprimées depuis un bout de temps comme le comme le ce qui était correspondant au WF donc en fait il n'y a que 24 lettres grecques actuellement référencées et donc on a alpha, beta, gamma, delta, epsilon alors on prononce bien epsilon en maths ou en grec classique zeta ou zeta en grec moderne eta, theta, diota, kappa, lambda, mu, nu, ki qui est la 14e ça se prononce ki et omicron donc on voit que alors on a entendu parler beaucoup du variant delta qui était le variant indien et on voit qu'entre les deux donc la 4e et la 15e lettres il y a il y a tout cela donc il y a à peu près une dizaine de variants qui n'ont pas été pris en compte pourquoi bah en fait si si je vais sur ce site là sur bfm.com qui date de de juin 2021 donc il y a eu d'autres variants depuis on a la référence de tous les variants qui existent alors un variant ça veut dire c'est une mutation du virus original du SARS-CoV-CoV-2 coronavirus 2 qui est ce qui est apparu en Chine à Wuhan donc en novembre 2019 donc le premier variant c'est le variant alpha qui était en Angleterre au Royaume-Uni le deuxième variant c'est le variant beta qui était le premier variant sud-africain et donc et donc l'omicron omicron c'est pas le premier variant mais c'est bien le deuxième variant sud-africain le variant gamma donc qui est l'issue du variant brésilien qui a fait tant de dégâts là-bas parce qu'il y a eu trois mutations particulièrement dangereuses et heureusement on ne l'a pas eu en Europe parce que ça aurait fait encore plus de dégâts il y a non seulement le fait que ce soit un virus qui se reproduit enfin qui se transmet très vite mais aussi il y a eu des il y a eu des il y a eu des c'est particulièrement virulent c'est à dire que c'est particulièrement nocif le variant delta c'est le variant indien qu'on connaît il était il apparu en avril 2021 et il y a eu sept autres variants à suivre à partir de mars 2021 donc le variant epsilon qui c'est le plus ancien variant à suivre donc apparemment c'est apparu avant d'autres mais bon ils l'ont classé après je ne sais pas pourquoi le variant zeta mois d'avril 2020 au brésil encore donc il y a eu deux variants brésil le variant et à décembre 2020 alors tu voyais celui-là il est même c'était un des tout premiers et alors c'est bizarre mais mais ça n'a pas été cassé parmi les premiers alors que le variant delta il est apparu pas apparu après bon c'est bizarre le classement bon on voit qu'il ya des variants qui sont apparus avant et qu'ils sont classés après dans la famille grecque 20 et à aux philippines en janvier 2021 le variant iota aux états unis novembre 2020 d'accord ouais bon alors si à ce que c'est classé je dis peut-être une bêtise le variant delta en avril 2021 euh bizarre ça donc il y a le variant delta en fait n'est pas apparu avant beaucoup après beaucoup d'autres et il est classé quatrième c'est vraiment bizarre enfin c'est peut-être dû au fait qu'il ya le delta du gange je sais pas 20 kappa octobre 2020 alors oui celui-là il est antérieur au variant theta et à chronologiquement et pourtant il est classé après le variant lambda bon bah oui donc là on était au variant lambda il manquait le variant mu nu exi avant le variant au micron donc il ya eu tas d'autres variants avant enfin on voit que le cassement n'est pas fait en suivant l'ordre d'apparition chronologique c'est bizarre mais en tout cas oui qu'il ya eu un tas de variants qui n'ont pas été qui n'ont pas défrayé l'actualité comme les ont été alpha beta gamma et delta et c'est peut-être plutôt lors dans l'ordre d'importance de ces variants là qui quand ils ont été classés pas dans la découverte chronologique j'en sais pas plus ce qu'ils en parlent dans l'article delta lambda alors c'est vrai qu'ils ont des noms des noms normalement nomenclaturés enfin delta lambda etc ils ont en fait l'alphabet grecque n'a que 24 lettres on en est déjà à la 15e alors imaginez le problème qui est de se poser quand on sera arrivé à oméga qui est la dernière de l'alphabet grec comme on va faire après on va faire à omé on va peut-être appeler ça je sais voir peut-être faire un système de type tableur une fois qu'on arrête à la fin de l'alphabet bon reprend début mais on ajoute une autre je sais pas cependant c'est à des mutations bon ils disent pas là alors est-ce qu'ils disent comment c'est classé bon apparemment ils n'en parlent pas ils disent pas comment c'est classé bon je vais vraiment bien avoir des précisions là dessus ce sera intéressant de savoir comment ils ont été classés ça par rapport à l'alphabet grec en tout cas vous voyez qu'il ya eu d'autres variantes entre le le delta et puis l'omicron ou l'omicron et donc vous inquiétez pas c'est pas c'est pas une erreur de classement c'est c'est juste qu'on a il a été découvert d'autres variantes entre temps et et donc c'est pour ça que c'est classé omicron donc l'omicron est a priori le deuxième variant sud africain qui a été découvert à très bientôt pour une prochaine vidéo et donc